Celle qu'on a de corps commun avec les animaux, se reproduire, c'est réveiller au bien de l'espèce, et pour nous, nous reproduire, c'est faire des hommes, c'est pas faire des sauvages, ou des enfants loups. Donc ça dure longtemps, et à partir de là, c'est là-dessus que Saint-Thomas s'appuie pour dire le marrèche doit être indissoluble. Donc on se reproduit, d'accord, il y a un côté animal, mais il y a surtout un côté humain. Et puis, ce qu'on a en propre, et pour Saint-Thomas c'est quoi ? C'est chercher la vérité, et vivre en société. C'est les deux éléments qu'il met. La recherche de la vérité et la dimension politique de l'homme sont ce qu'il distingue des animaux. Et ça, Aristote l'avait déjà dit, la doctrine sociale de l'Église le répète, c'est par le langage justement qu'il arrive à communiquer avec les autres pour dire ce qui est juste, et pour chercher ce qui est vrai. Donc c'est une très grande profondeur, vous voyez, c'est le fait que, voilà. Donc vous voyez, cette description, elle part du réel. Qu'est-ce qui permet à mon essence dynamique, à ma nature, d'arriver, au fond, à devenir ce qu'elle est ? Parce qu'il y a un donné de départ, mais après il faut le cultiver, c'est comme le germe de la plante, il faut arroser la plante pour qu'elle arrive à sa stature complète. Donc à la fois il y a un donné, mais en même temps, ce donné doit être cultivé, c'est de là que vient la culture, éducation, culture, politique, pour arriver à ce qui est visé par la nature. Le but de la naissance c'est de faire des hommes, pas des veaux, pas des brutes, pas des, voilà. Des hommes qui vivent en société, qui cherchent la vérité, spécialement sur Dieu. Alors remarque là donc pour ce premier paragraphe, on ne peut pas faire l'économie de Dieu. Comme disait hier la conférencière, on n'est pas obligé d'en parler toutes les cinq minutes, c'est sûr. Mais on ne peut pas, si vous voulez, dire que ça n'existe pas dans l'ordre naturel. À toi tu as la foi, moi je ne l'ai pas, c'est une question surnaturelle. Alors la foi surnaturelle, on va en parler. Mais le fait de reconnaître qu'il y a un créateur du monde, ça c'est une question naturelle. Et c'est même la base, une des bases de la loi naturelle. Dans le décalogue dont on va parler, il y a deux tables. La première concerne les devoirs envers Dieu. Et le fait que l'intelligence humaine, par sa raison, atteint le fait que le monde ne s'est pas fait tout seul, qu'il y a un mystère à l'origine, qu'il y a toutes les perfections du monde en beaucoup mieux, et aucune des imperfections, ça la raison arrive à le démontrer. Moi je vous en parle d'autant plus de conviction que j'ai été athée pendant cinq ans. J'ai rejeté la foi, ce que je ne vous conseille pas de faire. J'ai exploré le chemin. Si vous ne l'avez pas, priez pour l'avoir. Mais en tout cas j'ai exploré, j'espère raisonnablement, le chemin. Et puis j'ai étudié différentes religions, bouddhisme, islam, protestantisme, ça a été assez vite fait. Parce que je me suis dit, si Dieu existe, ça c'est sûrement faux. J'aime beaucoup les protestants, mais je n'aime pas le protestantisme. L'orthodoxie, ça c'est beaucoup plus intéressant. Et puis au bout du compte, je me suis dit, il n'y a pas photo, si Dieu existe, c'est le catholicisme qui est vrai. Et la grâce de Dieu m'a ramené à la religion de mon baptême et de mon enfance. Et j'ai trouvé ma vocation, c'est pour ça que je suis là. Mais c'est pour vous dire que ce que j'attendais, c'était des gars, des cathos, qui n'aient pas peur de la raison. Et qui me disent que j'ai fait deux ans dans une école de père de la compagnie de Jésus. Quand je suis rentré en 1967, j'étais athée, agnostique, on était une bonne demi-douzaine. On se disait, les jésuites, c'est des intellos, ils vont nous prouver l'existence de Dieu. Moi, je me disais, flûte, si on me prouve l'existence de Dieu, boum, je me retourne comme une crêpe et il faut que j'aille à la messe. Et que je pratique la moragne, tous les trucs des cathos. Alors, j'étais prêt à le faire, mais je me disais, bon, voilà. Et puis en fait, non, enfin, je dis ça avec affection vis-à-vis de mes maîtres, je n'ai pas trouvé tout à fait ces gens-là. Ils étaient préoccupés, disons certains, pour parler des méfaits de la colonisation et d'autres, les avantages de la technocratie. Je disais, mettez votre développement humain entre parenthèses pendant deux ans et intégrer une grande école. Alors bon, ça a été un choc. Mais je dis ça avec vénération parce que j'étais insupportable. Donc, sans doute, j'avais beaucoup de tort que je ne vois que maintenant. Mais peut-être s'ils avaient un peu accéléré, j'aurais retrouvé la foi plus vite. Parce qu'en fait, les gens s'intéressent. Même un athée, un agnostique, il y a un grand nombre de gens qui n'ont pas la foi ou qui même doutent sur l'existence de Dieu et qui sont passionnés par ces sujets-là. Donc, n'ayons pas peur de les aborder. Et surtout, rappelons-nous que ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de la nature. Ce qui est en dehors de la nature, enfin, oui, Dieu n'est pas évident, mais il est certain. Je le rappelle parce que pour beaucoup de musulmans, on croit que les positions sont variées. « Eh Dieu, mais est-ce que tu ne vois pas le soleil ? Il y a un ordre dans le monde. Alors, tu ne crois pas en Mohammed ? » Alors, bon, il y a un saut logique, évidemment, entre l'ordre naturel et puis Mohammed. Et dans le Coran, c'est bourré de passages comme ça. Mais donc là, leur tort, c'est dire que c'est évident. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que pour eux, comme un jour j'ai entendu dire, « Bon, tu sais, un athée, c'est un peu moins qu'un chien. » Je vous signale, ce n'est pas tout à fait vrai. Un athée n'est pas un chien, ni même moins qu'un chien. Mais là, pour un gars qui dit « Dieu est évident. » Si tu nids Dieu, tu n'es même pas un homme, quoi. Il faut que vous tâchez de comprendre ça. Bon, ça, c'est faux. C'est souvent réfuté par saint Thomas et puis par le bon sens d'une certaine façon. Par contre, c'est certain. L'existence de Dieu est métaphysiquement certaine. C'est pour ça que j'ai fait cette thèse laborieusement, d'un âge déjà avancé, justement, sur est-ce qu'il y a moyen de saisir la réalité de telle sorte qu'elle nous renvoie à Dieu, quoi. C'est passionnant. Et de fait, oui. J'ai vérifié, les gars, ça renvoie à Dieu, quoi. Faites votre chemin parce que chacun a son chemin. Mais bon, si vous ne croyez pas que Dieu existe, faites la prière de Charles de Foucault. Rentrez dans une église, déjà, vous risquez d'être un peu irradié dans l'église. C'est déjà... Là, vous êtes déjà gonflé, quoi. Et puis, parce qu'on n'en sort pas toujours indemne, et puis dites, mon Dieu, si vous existez, déniens me le faire connaître, quoi. Et voilà, il faut respecter les gars qui cherchent et il faut les aider, quoi. Donc, premier devoir, c'est de chercher Dieu. Et parce que ça, c'est... Voilà. Évidemment, si je ne suis pas certain de l'existence d'un Dieu, je peux quand même avoir un sens moral. Mais on va le dire, le fondement ultime, c'est quand même Dieu qui donne son appui ultime, si vous voulez, à la moralité. Mais on peut être moral sans adhérer formellement à l'existence de Dieu. Attention. Bien sûr, il y a Dostoyevsky qui dit, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Oui, enfin, doucement, quoi. Je veux dire, ça, c'est un truc de russe, quoi. J'aime beaucoup les Russes. C'est de l'hyperbole oriental. Enfin, on comprend ce qu'il veut dire, c'est que c'est plus facile de faire n'importe quoi, mais vous rencontrerez beaucoup. Moi, j'en ai rencontré en 40 ans de sacerdoce. Des gens d'une honnêteté, d'une rigueur, d'une serviabilité, d'une solidarité incroyable qui doutaient de l'existence de Dieu. Ils avaient un sens. En fait, à mon avis, ils y croyaient. C'est un sens moral, si vous voulez, qui ne s'explique que par un absolu qui est Dieu. Voilà, mais ils n'allaient pas jusqu'au bout. Alors, maintenant, il y a la grâce, ensuite. Ça, c'est la nature. Nature, là, ce qui naît, ce qui pousse, un fusil, donner la physique. Et ce qui nous, ce qui pousse, c'est un être bizarre qui est à l'horizon, comme disent les anciens, l'homme est à l'horizon du monde des corps et du monde des esprits. Et comme disait Pascal, il n'est ni un ange, ni une bête. Celui qui veut faire l'ange, fait la bête. Et celui qui veut faire que la bête, il ne va pas loin. Voilà, il fait son nom de faire la bête parce qu'il utilise son intelligence pour être méchant. Donc, c'est un coyote, en plus. Il n'est pas dans la bonne voie. Enfin, un coyote à foie jaune, je dis ça pour les gens qui ont lu Lucky Luke ou les trucs anciens, là. Il y a ce genre d'expression. Voilà. Bon, maintenant, alors, il y a une nature. Donc, mais très important. Et ça, c'est une base. Et le fondement, enfin, on a dit un des principes essentiels de la réflexion chrétienne, c'est que la grâce n'enlève pas la nature. Mais qu'elle va lui donner une perfection au-dessus et en plus, elle va la soigner. Mais c'est très, très important. C'est comme moi, je le dis souvent quand j'ai des auditoires de votre âge, comme ça, je leur dis, écoutez, la foi, ce n'est pas se shooter parce que vous n'avez plus votre dose de LSD ou de pidule ou de crac sous la main. Enfin, donc, pour me sortir un peu de mes soucis, je me shoot, j'ai la foi. Je fais une louange et ça me shoot et ça va mieux, quoi. Bon, si ça va mieux, tant mieux. Je ne suis pas contre que ça fasse du bien, la foi. La preuve, vous êtes assez détendu, quoi. J'ai vu ça hier soir. Voilà. Et bon, en plus, je vois que c'est les mêmes chants qu'on se sente depuis 50 ans. Donc, la foi, c'est surtout, c'est vrai. Le christianisme, ce n'est pas homo, lave plus blanc. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les enceintes parmi vous savent. Une lessive homo, lave plus blanc. C'est sûr que le christianisme, c'est efficace. Mais surtout, le christianisme, c'est vrai. Et donc, la foi, ce n'est pas sortir du réel, c'est d'aller dans le réel. Jusqu'au fond du réel, qui est Dieu, la Trinité et le Christ. Et donc, je vais mieux voir les hommes, parce que je serai à l'intérieur du réel. Ce n'est pas un truc, le catho, ce n'est pas un mec évaporé avec une charité gélatineuse et peace and love. Tout le monde va au ciel, machin bidule. Ça, c'est une caricature. Et malheureusement, c'est souvent ce que vous avez rencontré. Moi, je commençais déjà à le rencontrer. Je suis parti vite fait, quoi. Mais je veux dire, il y en a encore qui partent aujourd'hui à cause de ça. Quand ils voient des cathos, je dirais, un peu plus cohérents, quoi. Voilà, pas brutaux, mais virils. Il y a un article sur la virilité là-dedans. Pour les garçons, mais pour les filles, vous savez, il y a Sainte-Thérèse d'Avila qui disait, c'est religieux, parce que la force est nécessaire à tout le monde. Soyez des hommes, mes filles. Hombre en espagnol. On a besoin de la force. Lisez le testament, on peut dire, de Noir de Saint-Maur. Ce qu'il faut dire à un jeune de 20 ans, ça se termine par un appel au courage, quoi. C'est vrai qu'on a besoin du courage. Alors maintenant, la grâce qui élève, alors, ce n'est pas quelque chose qui gomme ce qu'on a dit, au contraire. On remarquait, d'ailleurs, que le Christ arrive à un moment de relative équilibre politique, d'une certaine force spirituelle. Enfin, les Juifs avaient des groupes, les Anawim, les pharisiens et d'autres, qui étaient quand même assez performants, assez bons religieusement, et d'une grande force culturelle, puisque l'hélénisme avait, depuis l'Inde jusqu'à Gibraltar, si vous voulez, la pensée grecque par les Romains s'était répandue partout. Donc, la langue véhiculaire, c'était le grec de la Koïnée, dans lequel ont été écrits les évangiles. Et puis, l'ordre romain, donc, vous voyez, ces éléments ne sont pas par hasard, tout à fait. Donc, ça, c'est un élément d'ordre naturel, en quelque sorte. La religiolité aussi. La Bible, c'est vraiment un poème religieux d'une grande richesse, je dirais même, naturellement parlant. Donc, le Christ arrive à ce moment-là, il ne va pas démolir tout ça, mais il va l'élever à quelque chose de plus intéressant encore. J'ai appelé ça une belle aventure. Devenir fils de Dieu, une belle aventure. Alors, le mot grâce, donc, on va partir du mot encore. On me fait souvent, Saint-Thomas, il dit, qu'est-ce que signifie le mot ? Moi, à partir du mot, à quoi ça m'envoie dans la réalité autour de moi, quoi ? Et qu'est-ce qu'on dit les gens qui vont précéder sur le sujet, oui. Aristote faisait ça aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit, les gars, avant moi, quoi ? D'ailleurs, on fait la même chose dans pas mal de domaines, même scientifiques. Quel est l'état de la question dans telle discipline dans laquelle je vais essayer d'apporter du nouveau ? Bon. Alors, le mot a aussi deux facettes, si vous voulez, qui se recoupent, comme souvent. Le mot latin, gratia, c'est ce, en droit, si vous voulez, c'est ce qui n'est pas dû, juridiquement. C'est un bienfait donné par le prince qui, un gars est condamné à mort, et bien il y a dans les prorogatives régaliennes, qui existent encore, je crois, le droit de gracier, soit en commu la peine, soit en gracissière. Ce n'est pas dû, si vous voulez. Donc, ça, c'est une étymologie importante. Et puis, en grec, charis, si vous voulez, ça veut dire ce qui est beau. C'est à la fois, c'est gracieux, si vous voulez, comme on dit, voilà, dans ce, ce qui est gracieuse, où il y a, voilà, la grâce de l'adolescence, ou que sais-je, oui, bon. Voilà, donc, mais en même temps, c'est gracieux parce que ce n'est pas, au fond, on s'aperçoit que ce qui est beau, c'est ce qui est un peu inutile, ce n'est pas pour faire du chiffre, enfin, voilà. Donc, c'est très joli, le mot grâce, ça évoque beaucoup de choses. Alors, on peut dire, voilà, si on prend le mot, donc, c'est ce qui n'est pas obligé, si vous voulez. En droit, une remise gracieuse, bon, c'est en dehors des voies contentieuses. Mais, ce qui est intéressant, c'est que, dans un sens large, on a parlé de Dieu, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas que Dieu. C'est-à-dire, on ne voit pas, pas visible au sens, mais il y a nous, il y a la création. Alors, est-ce que la création, avec sa beauté, est une grâce de Dieu ? Alors, on peut dire ça, dans un sens large, vous voyez, vous voyez, on peut dire, la création est un langage par lequel Dieu nous parle et il n'était pas obligé de créer. L'Église a bien rappelé ça au Concile Vatican, je crois que c'est rappelé dans le catéchisme de l'Église catholique, Dieu a fait les choses librement, pour qu'elles soient heureuses, parce que lui, de toute façon, il reste toujours aussi heureux. Mais, on peut dire, bon, ben, voilà, on peut appeler ça quelque chose de, voilà, la première grâce, la grâce de la création, parce que c'est gratuit. Mais, une fois qu'il fait la création, très important, Dieu, je dirais, comment dire, Dieu est sage, vous voyez, donc il ne fait pas, j'allais dire des gros mots, mais je ne les dis pas, parce qu'il y a des gens bien éduqués, puis on n'est pas au café-câté, hein, ce n'est pas le désordre, il y a une stabilité, il y a des choses, quand il fait des êtres, eh ben, il fait que leur nature fonctionne avec des lois et des propriétés stables, sauf s'il fait un miracle, on va en parler. Vous voyez, il n'y a pas des miracles tout le temps, mais c'est extrêmement important, ça, c'est-à-dire qu'une fois que la nature est faite, la sagesse de Dieu a pour conséquence qui donne à tous les éléments de cette nature et à l'ensemble des lois stables et de quoi s'exister et se développer pour atteindre leur propre épanouissement et l'ordre de l'ensemble, qui chante la gloire de Dieu. C'est ça, ce qu'Aristote avait déjà vu. Le but du monde, c'est qu'il y ait justement un ordre qui manifeste quelque chose du mystère de Dieu. Mais vous voyez, quand il a fait, alors ça, j'insiste là-dessus parce que on peut dire que nous, les musulmans, moi je m'occupe un peu d'apostolat de musulmans convertis donc je me suis un peu replongé là-dedans et c'est vrai qu'une des dimensions qui soulignent beaucoup c'est la puissance. Vous voyez, Dieu est puissant et donc face à la puissance, toi tu es soumis musulman, ça veut dire, tu es soumis en face, voilà. Alors c'est vrai que Dieu est puissant parce que pour beaucoup de cathos, surtout progressistes, Dieu n'est pas tout puissant. C'est le premier article du credo mais ça leur fait mal si ils n'aiment pas dire que Dieu est tout puissant et c'est faux. Dieu est tout puissant mais en même temps il est sage et il est amour. C'est amour, on le rappelle quand même un peu. Il y a les trois éléments et donc Dieu fait un monde qui manifeste sa puissance, sa sagesse et son amour, surtout avec le Christ et la révélation. Mais c'est très important de rappeler l'élément de sagesse parce que sinon on tombe dans l'arbitraire et à la limite, le fanatisme dont on parlait, il vient justement d'une idée de la puissance de Dieu coupée de la sagesse. Mais nous les cathos ne coupons pas l'amour de la sagesse non plus. C'est-à-dire que nous vraiment le Christ m'intéresse parce qu'il aime, parce qu'il m'a donné sa vie, etc. Et il m'intéresse parce qu'il est fils de Dieu donc il est tout puissant. Donc c'est important de maintenir tout ça. Mais en tout cas si Dieu fait une création, voilà, il le fait de façon sage. Et ce qu'il fait au-delà, alors on arrive au sens propre de le mot grâce, ce qui fait en plus, si vous voulez, de l'équilibre des natures et de la beauté de l'ensemble, s'il veut faire quelque chose, c'est ça qu'on appelle la grâce en théologie chrétienne. La grâce, c'est ce que Dieu fait, je crois que je vous l'ai même mis en gros, ce qui fait au-delà de ce qu'il est tenu de donner à sa création. Donc qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour l'homme ? Parce que le but naturel de l'homme, c'est d'être heureux, physiquement, moralement, politiquement, philosophiquement, mais il meurt, donc il n'est pas toujours très très heureux quand même. Mais bon, il essaye d'être heureux autant qu'un homme peut l'être. Mais est-ce que Dieu peut faire plus ? Ben oui, il peut élever l'homme à lui ressembler et à être son image, oui, et à lui donner quelque chose qu'on appelle la filiation divine, c'est-à-dire sortir en quelque sorte de ce cosmos qui est pourtant merveilleux et très intéressant. Si je n'étais pas prêtre, j'aurais passé ma vie à le scruter, parce que plus on étudie, plus on s'aperçoit qu'il y a encore... ce qu'on ignore est encore plus vaste que ce qu'on connaît. Pourtant, c'est comme ces cohérences qu'on découvre. Donc c'est absolument passionnant. Mais est-ce que Dieu peut faire plus ? Ben oui, il le peut et on va voir, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il peut élever cet être-là, si vous voulez, à rentrer dans sa propre vie et à être heureux éternellement de la vie même de Dieu. Et c'est ça la grâce. Alors on va détailler très rapidement, parce que ça, il n'est pas tenu. Il y a une tendance qu'ils ont actuelle, enfin depuis une cinquantaine d'années dans la théologie chrétienne qui dit si Dieu fait un être raisonnable, un ange ou un homme, il est tenu de lui donner la grâce et de l'élever à la vision directe de Dieu qu'on appelle la vision déritifique. Non, ça, c'est inexact et c'est très dangereux. Ce qui fait qu'il y a pas mal de chrétiens qui justement sont un peu ce qu'on appelle fidéistes, c'est-à-dire que bon, voilà, l'homme c'est quelqu'un qui va voir Dieu et qui est fait pour voir Dieu et tout. Oui, mais c'est parce que Dieu lui a donné gratuitement et donc il faut le Christ et il faut l'Église. Très important. Et il faut qu'il réponde oui parce qu'il est libre. Bon, donc il y a trois niveaux si vous voulez dans cette grâce. Alors je les appelle surnaturels, vous voyez, parce que la nature on a dit ce que c'était, surnaturel, la grâce c'est ce qui est au-dessus de la nature. Alors j'ai mis trois aspects le surnaturel des signes, les miracles en gros, celui des mystères et puis la divinisation, la grâce sanctifiée. Alors le surnaturel des signes, ça c'est le plus spectaculaire. Si Dieu parle, il donne des signes de son intervention qu'on appelle les miracles et les prophéties entre autres. donc toute la partie, il y a toute une partie de la réflexion catholique qui se plonge là-dessus. Il y a maintenant des bouquins assez bien faits, d'apologie éthique là, pour montrer qu'en effet Dieu a parlé et qu'il a donné les signes de sa parole dans le Christ et dans l'Église qui prolonge le Christ. Donc ça, c'est une chose assez, c'est curieux parce que le rationaliste, ce qu'on appelle le rationaliste, c'est un gars qui dit il n'y a rien au-delà de ma raison, ce qui est, à mon avis, assez déraisonnable quoi. J'ai lu dans les mémoires d'un Dominicain qui s'appelait Bruchberger, ce n'est pas un père de l'Église mais c'est un gars dynamique disons et il a été aux États-Unis, il a rencontré Alfred Einstein qui était religieux, d'une religiosité un peu panthéiste, enfin mais très favorable à la religion générale. Et justement, Einstein lui disait mais plus j'étudie, c'était le moment en pleine explosion de toutes les conséquences mécaniques quantiques, et la relativité, etc. étaient en train de développer toutes leurs conséquences et plus j'étudie et plus je me rends compte que le monde dépasse la capacité de mon intelligence, alors je comprends qu'il peut y avoir des mystères encore au-delà. Je crois que le rationaliste en fait c'est quelqu'un qui n'a pas confiance dans la... qui s'imagine que son intelligence est la norme de tout quoi. Donc en fait il se fait Dieu d'une certaine façon quoi. Au-delà de ce que j'ai trouvé, il n'y a rien. Et c'est vraiment stupide parce que les vrais scientifiques, moi j'ai approché des très grands scientifiques, même qu'ils soient communistes, stalinien ou tout ce que vous voulez, trotskistes, mais quand ils étaient vraiment des scientifiques, c'était des gens humbles dans leur méthode, dans leur truc. Il y a une contre-épreuve, tac, j'annule mon truc, c'est ce qui compte c'est le réel. Et c'est des gars qui ne sont pas à se dire attends j'ai trouvé le truc et personne ne me dépassera jamais. Mon gars qui dit ça, alors en général on les dépasse habituellement dans le même sens, c'est intéressant. Mais voilà, c'est pour vous dire que le rationaliste a tort parce qu'il dit il y a ma raison, les rationalistes si vous voulez c'est au XVIIIe siècle français vous avez toute une bande de types dont Voltaire et Diderot etc. qui ont dit bon il y a la raison et puis il n'y a rien au-delà. Ben ils ont tort parce que leur raison est courte et il y a une raison si ma raison me permet de comprendre que le réel me dépasse qu'est-ce qui empêche qu'il y a une raison plus forte que la mienne ? Ben il n'y en a pas. Alors Dieu peut faire un signe oui et un signe il ne va pas en faire tout le temps le miracle il n'y en a pas tout le temps c'est sûr les gars qui me disent je passe un examen après-demain priez pour moi alors je réponds je prierai pour que vous soyez jugés à votre juste valeur c'est parce que les cancres il faut les barrer mais par contre oui je prierai pour que vous soyez pas troublés voilà d'accord mais pas pour que vous tombiez sur le sujet sur lequel vous n'avez pas fait l'impasse alors que vous avez fait sur la moitié des autres donc si vous voulez les miracles il n'y en a pas tout le temps grâce à Dieu parce que c'est sympa les miracles ça maintient l'ambiance je ne suis pas du tout contre je m'occupe de musulmans convertis je suis assez cathode donc je suis assez pour les miracles aussi mais ce n'est pas ma spécialité c'est pas mon rayon miracle et tout quoi que je suis au contact maintenant presque je dirais mensuellement par le musulman converti qui très souvent ont des locutions des paroles des rêves et tout très intéressant d'ailleurs mais ils ne font pas de la pub à nous casser les pieds là-dessus venant à Pèlerinage sur le lieu de mon rêve parce que comme il n'y a pas de missionnaire qui les atteigne là où ils sont le bon Dieu vient les chercher eux-mêmes donc il y a des miracles soit individuels et portatifs soit plus visibles comme à Fatima ou à Lourdes bien sûr mais ce n'est pas l'essentiel le miracle c'est pour nous orienter vraiment vers le mystère mais Dieu peut les faire parce que de fait dans le fouillis si vous voulez moi ça m'a beaucoup impressionné quand j'ai regardé un peu étant agnostique les différentes religions il y a des très belles choses en particulier en Inde en Chine etc mais c'est un peu un fouillis et qu'est-ce qui va nous sortir du fouillis ? un beau fouillis parfois parfois il y a des choses glauques et même glauquissimes mais voilà un jour on m'a posé la question au café KT on m'a dit mais pourquoi vous êtes catho plutôt qu'autre chose ? alors j'ai réfléchi il faut toujours quand même un peu réfléchir avant de me parler les impulsifs c'est mon conseil mais et bien j'ai dit c'est que je trouve dans le catholicisme la plus grande dose de raison par rapport à tout le reste c'est là où je trouve que la raison est le plus honorée par rapport à toute la religion et en particulier par la cohérence si vous voulez prophétie dans l'ancien testament miracle du Christ doctrine du Christ diffusion du christianisme donc il y a un bel ensemble et cet ensemble si vous voulez c'est comme voilà vous avez les écritures et puis en bas vous avez une signature Dieu enfin Dieu auteur principal copyright Dieu et puis ensuite saint Jean saint Matthieu machin auteur secondaire mais inspiré voilà et donc là la signature elle est claire et je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect là parce que c'est porteur c'est porteur moi personnellement comme agnostique j'admirais l'église catholique et nombreux sont les agnostiques encore aujourd'hui qui ont du respect pour l'église catholique à cause du bienfait qu'elle a fait ensuite deuxième aspect du surnaturel donc les miracles alors bon il faut travailler pour voir s'ils ont eu lieu effectivement et pas se laisser tromper bon etc d'accord après les mystères ça c'est le plus important la religion catholique c'est la trinité et l'incarnation c'est bien ce que les reprochent nos confrères nos amis ou nos voisins musulmans c'est la trinité et l'incarnation c'est ça le le noyau dur que la raison n'a jamais pu trouver que Dieu soit père, fils et saint esprit que la deuxième personne de la trinité soit incarnée ça fait toujours qu'un seul Dieu voilà ça on ne pouvait pas l'imaginer c'est parce que Dieu l'a révélé bon alors ça c'est le cœur et notre contemplation vous voyez la messe surtout dans les formes anciennes comme le rite romain auquel Satan a assisté ce matin mon rite dominicain ou rite byzantin que je connais bien insiste énormément sur la dimension trinitaire c'est un sacrifice offert à la trinité voilà mais par le Christ bien sûr qui s'est incarné pour nous sauver donc ça c'est le cœur de la religion et je vous conseille d'approfondir quoi les gars ne soyez pas nuls parce que là on m'avait dit il y a des gars un peu gna gna ils ne savent pas non en fait je vois que vous êtes de pleine bonne volonté mais creusez-vous un peu prenez une fois tous les trois ans un temps de retraite un peu musclé là on n'a pas des retraites sur le rosaire il y en a d'autres bénédictine ou Saint-François de Sales il y a plein de bonnes retraites pour approfondir il y a des bons bouquins creusez même l'aspect religieux parce que vous savez vous aurez à en rendre compte vous avez à en rendre compte c'est vite et il y a des gars qui ne demandent qu'à venir aux christianistes si leur voisin de bureau au café qui suit en privé parce que si c'est des musulmans il faut leur parler seul je crois qu'il y a un autre témoin musulman avec on peut répondre aux questions donc creusez ça parce que c'est voilà c'est ce qu'on est appelé à voir dans l'éternité et puis c'est c'est ce qu'on a à donner de mieux aux gens Dieu est Trinité et le Christ est Dieu voilà et alors après il y a le surnaturel de la divinisation c'est que Dieu nous donne en nous quelque chose qu'on appelle la grâce sanctifiante qui fait qu'on devient des fils de Dieu nous aussi Saint-Athanas donc patriarche d'Alexandrie dit Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu c'est vraiment ça ce qu'on appelle l'économie chrétienne c'est voilà Dieu vient vers l'homme pour que l'homme soit fait Dieu alors j'invite ceux qui sont tombés dedans étant petits comme Opélix dans le catholicisme à se remuer et à trouver que c'est extraordinaire moi je l'ai retrouvé extraordinaire quand j'ai retrouvé la foi que j'avais honteusement rejetée mais converti c'est pareil qu'il soit de l'islam ou de l'agnosticisme ou du judaïsme et tout ils sont éblouis ils sont éblouis et c'est éblouissant donc il ne faut pas trop qu'on s'installe dans le petit Jésus il est gentil il est gentil mais attends c'est Dieu moi je me souviens au moins à Tos j'avais la chance d'aller au moins à Tos j'avais une presqu'île de la Chalcidique grecque qui est réservée aux moines j'avais fait le mur pour y aller j'étais pas majeur donc c'est interdit mais on était rentrés quand même et je me souviens on avait vu un type qui revenait de très loin c'est peu après 68 il s'était commandement éclaté au Népal tout ça puis il a retrouvé la foi à Istanbul enfin Constantinon et en particulier à cause d'une grande une fraise si vous voulez la coupole des basiliques byzantines où il y a le Christ Pantocrator c'est le Christ le visage du Christ qui est celui du Suèr et autour il y a marqué Je suis Aune c'est le nom le nom de Dieu qui a été révélé penser que cet homme est Dieu c'est ça qui l'a converti le gars qui me regarde là c'est je suis je suis l'être infini c'est ça le christianisme il faut le faire quand même plus j'étudie plus c'est bien c'est mon petit truc ça vaut la peine il y a toujours des nouveaux trucs à découvrir donc la divinisation la grâce sanctifiante c'est ça c'est avoir la vie divine en soi et donc on doit étudier loyalement si on n'a pas la foi alors là c'est une question de foi si on n'a pas la foi il faut chercher si le christ est Dieu ou du moins s'il a des s'il est véridique s'il est envoyé de Dieu et ensuite si l'église chrétienne catholique qui est la plus ancienne et la plus cohérente est vraiment mandatée par le christ c'est un ordre un jour il y a un scientifique qui me pose une question machin bidule très subtil sur la présence réelle alors je dis écoutez on va faire un protocole d'expérience quand vous faites un truc on tâche d'abord de trouver comment on procède et quand on l'a trouvé on a des chances d'arriver on pose les questions à la machine on fait le système d'expérimentation en fonction de ce qu'on veut trouver et bien moi je vous conseille le chemin suivant Dieu existe-t-il le christ est-il Dieu l'église catholique est-elle divine enfin mandatée par Dieu oui oui mais l'eucharistie d'accord mais si le christ est Dieu ça change un peu le problème alors bon chacun a son chemin quelquefois certains sautent des étapes et arrivent directement avec il voit la Sainte Vierge je sais pas quoi donc tant mieux ça gagne du temps aux intellos mais il y a un ordre c'est ce que dit Pascal il y a un ordre voilà raisonnable et il faut accompagner alors je crois qu'il faut être très patient pour les agnostiques et puis il faut pas les juger trop vite quoi surtout s'ils sont casse-pieds j'allais dire un autre mot mais vous voyez comme je suis filmé qu'est-ce que mon langage est académique parce que chacun marche à son pas donc tu ne sais pas où il en est donc tu vas pas lui dire mais je t'ai dit ça ben tu veux t'es une mauvaise foi tu reconnais pas mon truc quoi c'est un très beau passage Saint August V cherché pendant 14 ans marche dans la lumière que tu possèdes vers la lumière que tu désires c'est magnifique et nous on doit aider nous on est que des accoucheurs comme Socrate bon alors maintenant on a dit tout ça maintenant il y a un aspect important pour vous qui êtes des agitateurs enfin pas des agitateurs politiques mais des gens intéressés par la chose publique c'est excellent vous avez compris vous devinez que le bien commun est plus divin que le bien d'un seul comme dit Aristote et comme le répète Saint Thomas d'Aquin et l'enseignement de l'église oui substantiellement après lui donc vous intéressez à tout ça alors il y a un aspect très important cette grâce qui nous élève comme fils de Dieu elle soigne le péché originel la grâce qui élève la grâce qui soigne et je crois que c'est l'impact politique de cette grâce qui soigne qui doit être souligné maintenant alors on a vu les grandes lignes on a parlé des grandes lignes de l'agro naturel se conserver dans l'être l'instinct de conservation avec tous les droits que ça comporte les devoirs se reproduire donc faire qu'il y ait d'autres humains éduqués comme les humains qui continuent vivre en société et chercher la vérité sur Dieu en particulier et bien ça comme je vous l'ai dit c'est pas l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant c'est tout seul tu dois c'est pas ça malheureusement même chez les latins et les cathos le côté volontariste si vous voulez qui découle de Luther et de Kant et de tous ses sbires après est un peu rentré dans la tête dans le droit anglo-saxon je ne dis pas qu'il y a ça mais je veux dire c'est un peu présent il y a une loi il n'y a pas de loi vous savez il y a une loi fondamentale c'est la nature avec ses tendances fondamentales alors justement ces tendances fondamentales que j'ai énuméré les trois on se rend compte que l'histoire des hommes ça aussi c'est un point important j'aimais beaucoup l'histoire je ne sais pas si on vous l'enseigne encore dans le secondaire enfin si vous êtes dans des écoles on apprend quelque chose certains d'entre vous ils sont vous tâche de compléter par ailleurs on apprenait l'histoire la vraie quoi l'histoire ce qui s'est passé moi je suis toujours trouvé que c'était fascinant fascinant je dis souvent enfin je dis parfois la connaissance de l'histoire est la clé de la liberté surtout pour votre génération parce qu'il faut voir maintenant vous avez des sites vous avez plein de trucs bidules bien bidouillés si vous n'êtes pas capable de lire des bouquins mais c'est un dommage c'est quand même pas le même rapport donc si vous arrivez à lire plus d'une page comme ça vous êtes vraiment déjà un intello et donc là pour les dérouches vous lisez sur un autre truc bon mais je vous conseille quand même de lire aussi un peu du papier parce que c'est vraiment la clé de la liberté quand vous vous rendez compte moi j'ai eu de la chance ça commençait j'avais 20 ans en 68 donc on avait déjà la déferlante marxiste existentialiste pilonnage anticolonialiste repentance début des repentances tout ça et je me suis aperçu en étudiant l'histoire qu'on nous racontait des choses qui ne correspondaient pas au réel donc l'histoire très importante l'histoire nous montre que l'homme ne va pas bien il n'a jamais été bien il n'ira jamais très bien même le Moyen-Âge qui est super même la démocratie grecque que je vous ai évoquée en quelques termes un peu simplistes les 10 000 hommes libres et les 200 000 esclaves c'est moyen bon et bon et donc en fait l'homme a fait des choses bizarres et c'est d'ailleurs si Céron le dit je vois le bien et je ne le fais pas je vois le bien je l'approuve et je ne fais pas je vois le mal je le reprouve et je le fais donc il y a un mystère il y a un mystère chez l'homme une catastrophe on peut supposer qu'il y a une catastrophe on ne peut pas le prouver mais l'église catholique nous le dit c'est ce qu'on appelle le péché original au début il y a eu un grand machin qui a raté et le fondateur de tout qui avait les grâces pour fonder le genre humain a triché par orgueil par manipulation du cosmos etc sur sa personne enfin bon et donc tout s'est cassé la figure solidement et donc il y a un vrai souci c'est que on se rend compte que les hommes n'arrivent pas à connaître tous facilement avec certitude sans mélange d'erreurs la loi naturelle les quatre adjectifs que je vous donne sont importants on se trouve dans dans saint Thomas et dans les papes qui le recitent puis doux en particulier ce très grand pape qui le cite dans une encyclique après-guerre pour que l'homme puisse arriver à saisir ces grandes lignes qu'on appelle en fait le décalogue Dieu les révèle à Moïse le décalogue les quatre les deux tables pardon trois et sept les deux tables c'est en fait c'est une trajectoire si vous voulez c'est comme x égale admite gt2 ou égale mc2 c'est un truc c'est une réalité mais c'est pas gna 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 tu dis gna gna c'est ça aussi il faut pour pas faire ce qui est défendu bon d'accord mais c'est pas l'aspect le plus emballant je préfère dire écoutez ce truc là c'est l'équation de votre bonheur si tu appliques les dix commandements tu seras moins malheureux que si tu les appliques pas même si tu en baves même si tu souffres pour la justice ça Socrate l'avait déjà vu mais c'est confirmé si vous voulez parce que en fait l'homme cherche son bonheur et son bonheur il est écrit dans sa nature et donc la loi naturelle dédiée commandement traduit ça et donc Dieu l'a révélé justement pour que pour que on arrive à y voir clair si vous voulez et actuellement c'est très je suis frappé surtout avec toutes les lois depuis depuis la loi veille moi je faisais partie des chahuteurs anti-loi veille avant qu'elle fasse et bon mais on continue il faut continuer à se battre mais je suis frappé de l'accélération en fait il y a vraiment non seulement c'est le décalogue lui-même qui finit par être mis en cause en particulier tu ne tueras pas l'innocent dans aucun cas ne doit être mis à mort de façon volontaire et directe mais après il y a toutes les conséquences prochaines nointaines et tout sont ébranlées et donc voilà Dieu a révélé ça pour aider les gens et en plus il leur donne la grâce pour l'observer parce qu'un type honnête vous en connaissez mais qui n'est pas en état de grâce il ne peut pas observer toute la loi tout le temps un gars en état de péché mortel il retombe dans un autre péché mortel au bout d'un certain temps c'est comme ça ça c'est ce que dit saint Thomas mais mes 40 ans de sacerdoce me confirment ça roule comme ça donc gardons la grâce et si on tombe confessons-nous rapidement n'ajoutez pas les péchés les uns les autres parce que vous devenez de pire en pire mais donc Dieu donne non seulement révèle ce qu'est la loi naturelle qui est en fait l'équation du bonheur de l'homme individuel et politique mais également il donne la grâce pour l'observer et ce qu'on constate aussi c'est que il y a une vérification historique de cette vérité alors ça j'y tiens beaucoup parce que comme je vous ai dit même agnostique j'admirais l'église et je me dis si Dieu existe je serais catho je serais à nouveau catho voilà pourquoi ? parce que moi je trouvais que l'église c'était bien c'est à peu près le contraire de toutes les attaques délirantes contre l'église et les prêtres qu'on voit différentes périodes de l'église de l'histoire des hommes et aujourd'hui en particulier quand on regarde d'un peu près ça tient parfaitement la route moi j'étais frappé en particulier si vous voulez du côté philosophique c'est quand même grâce à des grands penseurs chrétiens Saint Albert le Grand enfin Saint Ancel Saint Albert le Grand Saint Thomas d'Aquin que la raison a pris son envol en 12ème 13ème siècle et en particulier la science moderne dans tout ce qu'elle a de bon elle a une bonne part de bon la science oui moi ce que je connais c'est plutôt l'aspect spéculatif elle sort de là aussi le démarrage je vous ai fait allusion à la cosmologie que j'étudiais comme étudiant à côté de Paris à Orsay dans une bonne fac bonne fac au point de vue du niveau intellectuel et bien c'est Georges Lemaitre un prêtre belge qui a été le premier initiateur de l'idée du Big Bang et qui tient encore la route aujourd'hui en profilant un peu bon donc c'est pour vous dire que moi j'enirais beaucoup sur l'impact philosophique du christianisme et son impact aussi je dirais culturel en particulier la position de la femme si vous roulez un peu votre bosse dans le monde vous regardez le modèle qui est réservé à la femme dans les sociétés vraiment islamisées ou post-islamisées etc maintenant qui serait islamiste partiellement et tout bon ou bien celle dans les sociétés dans d'autres sociétés non islamiques et non chrétiennes on s'aperçoit que l'endroit où la femme est le mieux c'est quand même le christianisme parce qu'il lui est rendu le plus de ce qui lui est dû et c'est pas un hasard si la personne la plus élevée c'est sauvée j'ai le chrono dans la tête c'est parce que la première personne créée c'est quand même une femme donc la position de la femme ça me plaisait bien et puis l'art le grégorien le chant byzantin les primitifs voilà j'aimais bien tout ça et surtout je trouvais que le reste ils n'avaient pas photo Henri Bergson a fait une étude comparée des mystiques ça je l'ai découvert qu'après dans lequel il compare les différents types de mystiques et Bergson était un juif il était juif personnellement il est mort tout près du catholicisme c'est quand même un grand penseur qui a contribué à faire sortir du matérialisme toute une génération un jour c'était Henri Massis qui disait à Pacelli Bergson nous a sorti du matérialisme nous a attiré vers le spiritualisme et Charles Maurras nous a fait passer de Bergson à Saint-Hommage d'Acaf enfin un certain nombre de gens pas tous je dis ça sans faire de l'hypercuit pour Maurras dans lequel je ne suis pas un inconditionnel tout en lui tirant le chapeau que je dois lui tirer dans la mesure où je dois lui tirer pas plus mais ceci dit ce que j'appelle les passeurs de vérité Bergson n'a pas un passeur de vérité mon grand-père l'a bien connu je suis un gars je suis l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours c'est quand même sympa on a vu ces gens là et ils ont été aidés et Bergson disait si on compare les mystiques s'il y a une mystique qui est vraie c'est la mystique catholique pourquoi ? parce que le mystique arrivé au terme de son chemin il est ouvert aux autres et il pense aux autres à les sauver les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles au moment où Thérèse Davila est arrivée aux fiançailles et au mariage spirituel dernier degré de son chemin c'est là où elle a fondé plus de couvents pour aider les gens à droite à gauche Mère Thérèse c'est aussi quelque chose comme ça la différence sur le mystique naturel disons qu'on peut trouver dans le bouddhisme ou ailleurs qui est une mystique fermée de l'évasion donc ça qui est quand même extrêmement intéressant il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui le reconnaissent donc voilà il y a des signes ce que je constate historiquement c'est que malgré tous les péchés des hommes les nations les cultures les régions qui ont reçu l'influence du christianisme spécialement catholique et bien on produit des bienfaits de civilisation de morale considérable qu'aucune autre n'a produit et je dirais que ce qu'il peut y avoir de bon dans le monde moderne dans la modernité dans le système moderne ce qu'il y a de bon ça vient en grande partie de la tradition catholique par contre quand ces peuples là à partir du siècle dit des Lumières en France ou de la Haufklaer ou en Allemagne ont écarté le christ et l'église sans écarter Dieu d'abord et bien ils sont arrivés peu à peu à finalement à écarter les éléments essentiels de la loi naturelle alors aujourd'hui on nous voit les conséquences ultimes mais ça a commencé assez vite les grands totalitarismes du XXème siècle donc le nazisme et le communisme et quelques autres voilà ils ont ils sont quand même le fruit si vous voulez d'un rejet du message chrétien toute une partie du message chrétien avec les conséquences qu'on sait donc c'est assez intéressant je pense de voir c'est pas une voie infaillible mais c'est quand même une voie qui peut faire réfléchir et je crois qu'actuellement pas mal de gens l'empreintent je vois dans mes convertis différentes religions d'origine c'est une chose qui les frappe je le disais à l'un d'entre vous que comme moi je suis en habit facilement on parle avec des gens je suis interpellé par un musulman Garmon Parnas qui est ma garde d'Atta si j'ose dire et donc on discute un peu je croyais qu'il voulait me demander un peu d'argent je dis écoute j'ai rien sur moi non non j'ai un boulot j'ai fait Sciences Po j'ai un boulot t'inquiète pas mais je veux parler avec toi on parle c'est vraiment intéressant et à la fin il se dit mais pourquoi pourquoi t'es venu vers moi il me dit parce qu'avec vous les chrétiens on peut parler de fait il m'a parlé du démon d'exorcisme de trucs comme ça de Dieu s'embrasser prier pour lui je crois qu'il était sur le bon chemin peut-être par des voix négatives mais bon c'est pour lui dire vous les prêtres vous êtes des gens avec qui on peut parler bon ça c'est un petit signe mais c'est quand même un signe apologétique et comme disait hier la dame qui vous a parlé voilà il faut aussi que les gens puissent vous apprécier et qu'ils sentent que vous avez quelque chose à donner et que vous ne le gardez pas pour vous donc que cette grâce qui soigne est extrêmement importante pour que tous puissent connaître facilement avec certitude certitude c'est important parce que savoir qu'il ne faut pas tuer l'innocent si c'est votre peau qui est en jeu vous faites quoi si vous êtes amené à faire un meurtre télécommandé ou je ne sais pas quoi vous dites non mais si vous dites non vous fusil vous faites quoi si vous croyez en Dieu si vous croyez si vous avez la grâce chrétienne ça vous aide sacrément à dire non tous facilement avec certitude et sans mélange d'erreurs parce que les plus grands génies païens comme Aristote admettait l'exposition des enfants l'enfantissime ou l'esclavage ou des choses comme ça qui ne sont quand même pas ce qu'on peut imaginer de mieux pour le développement de la nature pourtant c'était les grands génies alors aujourd'hui évidemment c'est assez paradoxal c'est encore plus de mal je crois parce qu'il rejette encore plus de christianisme oui Aristote n'a pas rejeté le christianisme Platon non plus pourquoi par contre actuellement voilà beaucoup de nos ressources politiques s'écartent des sources même qui les ont constituées comme hommes libres dans ce qu'ils ont de bon et donc du coup ils sont en quelque sorte châtiés de l'intérieur par le fait que le décalogue c'est pas simplement la loi de l'homme individuel une société où on tue on vole etc même de façon structurelle et tout ça tient difficilement la route ça devient une association de malfaiteurs Ratzinger avait un beau texte justement qui est devenu Benoît XVI parce que les responsables conviennent ensemble d'une espèce de pacte de nier une partie de la loi naturelle c'est vrai qu'on est dirigé comme ça par des gens qui ne nous mènent pas vers notre vrai bien voilà donc en conclusion de ce survol je dirais qu'il y a une vraie joie je pense que dans le christianisme il y a plein de trucs fantastiques et je vous disais ce qui me frappait le plus moi c'est de certaine façon la cohérence bien sûr il y a des pêcheurs moi je le sais encore plus que vous je peux vous dire 40 ans de confession je crois que la plupart d'entre vous vous évanouiriez si vous entendiez ce que j'ai entendu bon mais moi j'ai la grâce de Dieu je suis le Christ quand je confesse donc bien sûr il y a des pêcheurs des trucs horribles mais il ne faut pas nier non plus que ça existe le mal d'accord mais quand même le christianisme tient la route et les bienfaits qu'il donne sa cohérence entre l'ordre naturel l'ordre surnaturel les bienfaits temporels et puis comparons ce qui est comparable si vous comparez les élites si vous voulez les gens qui prennent vraiment le christianisme au sérieux et les gens qui prennent vraiment au sérieux leurs propres religions différentes et bien là vous regardez à nouveau il n'y a pas photo à mon avis parce que franchement il y a quand même une très très belle moi je suis de plus en plus édifié si vous voulez par les ménages chrétiens qui tiennent le coup par les prêtres qui restent fidèles à leur vocation par les scientifiques ou les hommes politiques qui restent fidèles à leur christianisme et qui rayonnent là où ils sont dans un monde qui ne leur est pas favorable c'est remarquable c'est tout à fait remarquable et je pense qu'on a vraiment une joie je dirais je pourrais prendre cette image là qui est prise par Saint-Exupéry il y a de les plus cultivés entendu parler de ce bédouin là Antoine de Saint-Exupéry en citadelle une de ses œuvres une des dernières évidemment il est un peu c'est pas non plus un père d'église mais il dit en fait que l'homme ne cherche pas son plaisir superficiel mais sa propre densité ça ça m'a énormément frappé et en fait dans le christianisme vous avez une densité hors naturel hors surnaturel la grâce qui soigne et au total quand même des belles individualités qui sont qui sont modelées sur le christ mais qui sont aussi des hommes vous voyez devenir un homme c'est pas facile et en fait le chemin n'est jamais fini je vais vous citer pour terminer pour me conformer pieusement aux injonctions de Victor j'ai eu la chance de bien connaître le fondateur du Barou dont Gérard Calvet c'est grâce à lui que je suis devenu prêtre et il aimait bien citer ces paroles de Saint Ignace d'Antioche le successeur de Saint-Pierre sur le trône épiscopal d'Antioche il disait laissez-moi mourir et recevoir la pure lumière du Christ car là-bas donc au ciel je serai un homme et en fait on lutte toute sa vie pour réaliser en nous l'humanité dans en même temps l'image du Christ qu'il a imprimé au baptême mais c'est du boulot sans arrêt et finalement la photo finale c'est au ciel merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo